Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du match entre Strasbourg et Marseille, comptant pour la 35e journée, je crois. Donc le Strasbourg qui va jouer au stade de la Meno à domicile contre les Olympiens marseillais et un match qui va se terminer pour moi sur un petit score de 2 partout. Pourquoi ? Parce que Marseille, je trouve qu'ils sont quand même bien revenus. Marseille a l'air d'être mieux dans sa peau. Mais de l'autre côté, depuis sa victoire en Coupe de la Ligue, Strasbourg fait de même. Donc ça va être compliqué à choisir. Mais moi, je vois bien une victoire de la formation. Enfin, plutôt un match nul entre Strasbourg et Marseille, 2 partout, peut-être même un but de Mario Balotelli d'ailleurs. Oui, Balotelli. Et je vous conseille peut-être de me faire confiance parce que je vais vous raconter un petit truc. Alors, moi, donc, mercredi, Barça-Liverpool, je pronostique 3-0 ou 4-1 avec un doublé de Messi. Au final, il y a 3-0 pour Barça avec un doublé de Messi. Hier, je pronostique 3-1 pour Arsenal contre Valencia. Vous connaissez le résultat, je mets une 3-1. Et je pronostique également pour Intra et Chelsea. 1 partout ou 2-1. Il y a combien ? 1 partout. Donc, je ne sais pas si c'est que cette semaine. Mais en tout cas, j'ai eu du lait pour les scores européens. Donc, peut-être que ça va encore marcher ce soir pour la Ligue 1. Moi, j'espère un petit 2 partout. Ça pourrait être pas mal. Après, ça n'arrangerait pas les affaires marseillaises vu qu'ils ont absolument besoin de plein de points dans la course de l'Europe. Et vu que Stadrénet a rapporté la Coupe de France, c'est la 4e place qui est qualificative pour la Ligue Européenne. La 5e ne l'est plus. Donc, Marseille aurait fortement besoin de points. Strasbourg a un très bon gardien. Marseille a un gardien mitigé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo 5 pistes pour renforcer Marseille dans le prochain Mercato qui se trouve aussi dans les onglets vidéo. Vous pouvez aller voir parce que je trouve que c'est assez intéressant parce que je donne là-bas des joueurs qui pourraient bien renforcer le Mercato Marseillais. Et en y réfléchissant bien, le seul joueur que finalement, j'aurais peut-être pas dû mettre, c'est Benjamin Lecomte. Ou peut-être mettre à la place un petit Areola ou même un Larsoneur, un gardien brestois. Donc, voilà. Bon, pour moi, c'est un petit 2 partout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match dans les commentaires. Si vous avez vous aussi un petit pronostic, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager avec vos potes pour qu'on soit plus nombreux sur la communauté Total Foot. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour agrandir la communauté de Total Foot. Voilà, c'était justement Total Foot. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. 5 pistes pour renforcer le Mercato de je ne sais pas encore qui. et je vous retrouve bientôt dans la vidéo. Bonne journée à tous et bonne nuit.